Après le but de donner de l'herbe aussi comme ça c'est que tu n'as pas fait tourner des séchoirs pour la sécher, tu vois, tu économises aussi d'énergie et puis des coûts quoi. Des vaches ? Ça mange toute la journée ? Oui, ça mange toute la journée une vache, oui. Alors là nous dans le système, c'est un système de stabilisation libre, ça veut dire que la vache elle a accès à l'eau, à l'aliment, au foin, à l'herbe, en fonction de la saison, 24 heures sur 24. C'est elle qui se gêne, qui décide quand elle a envie de manger et toi. Attention ! Tu vois comme là elle mastique, elle rumine, la vache c'est un ruminant. En faisant ça, elle a une boule de foin ou d'herbe dans la bouche qu'elle mâchouille, comme ça puis ça crée de la salive. Ça lui fait du bicarbonate naturel si tu veux. Donc si tu veux, sa boule de mastication qu'elle a, elle va la mastiquer 58 à 60 fois minimum et après elle va la ravaler et la ressortir et elle va recommencer. Nos vaches, elles... Non, c'est quoi de l'eau ? Non, ça marche pas ? Non, tu peux le mettre dans les... Non, non, mais j'ai besoin, j'ai besoin de... Une vache, ça mange, c'est 20 kg de matière sèche. Par jour ? Par jour, ouais. La vache mange le maximum de fourrage grossier. Ce qu'on appelle fourrage grossier, de notre exploitation, c'est de l'herbe en été, de par la pâture et puis du foin et du regain qui est séché l'été et qu'on donne l'hiver. Il est stocké dans ces sécheurs-là et puis on le suit ici. Il y a quand même un complément par des aliments à base de céréales, donc de l'eau, du blé, du maïs. Ouais, comme tu disais, elles ont le droit de manger quand elles veulent. Quand elles veulent, exactement, ouais, elles attendent dessus. Ah, je mets la main sur le micro. Quand l'herbe est venue, l'arrivée de l'herbe. C'est dit qu'elles arriveraient, t'as vu ? Ouais, le soleil. Elles attendent dessus, ouais. Voilà. Et des vaches contentes. On espère. On fait tout pour, en tout cas. On fait tout pour. Ouais. Bienvenue. Oui. D'accord.